Ta pièce, sur le net, te rendrait populaire ? Pourquoi ne veux-tu pas ? Et que faudrait-il faire ? Chercher par tout moyen, YouTube ou Facebook ? Abrader mon travail comme un marchand d'eau, souquer, flatter mon égo en filmant mon spectacle ? C'est donc le seul moyen d'accéder au pinacle ? Non, merci. Se noyer, comme tous ils le font, les chaînes aux eaux poignées, sombrant au plus profond de l'océan maré qu'à jeu du numérique, en voyant défiler son nom au générique. Non, merci. Déposer son mouchoir par-dessus sa fierté ? Son orgueil ? Tous les bonheurs reçus en d'autres temps, avant, bien avant la Covid ? Quand la salle était pleine et le public avide ? Non, merci. D'une main flattée les producteurs, Cependant que de l'autre on trompe les acteurs en faisant miroiter je ne sais quelle gloire aux pauvres comédiens que l'on prend pour des poires. Non, merci. Se pousser de streaming en streaming, devenir un petit grand homme du zapping, oubliant que cet art que l'on nomme théâtre est un être vivant comme le feu dans l'âtre ? Non, merci. Ne rêver que de réseaux sociaux et du nombre de clics, le triste scénario s'allait faire nommer pour glaner à un Molière par vote de zapettes au fond de nos chaumières. Non, merci. Travailler à se construire un nom sur la toile plutôt que sur la scène ? Non, merci. Pousser des cris de veau contre Amazon, cependant qu'on consent à recevoir l'aumône de quelques plateformes exilées au Maghreb ou triment au téléphone un esclave du web ? Non, merci. Calculer, manquer de hardiesse, préférer jouer son avenir qu'une pièce, courtiser les médias pour se faire louer ? Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais jouer devant des spectateurs. Une salle joyeuse. Un public attentif. Une foule curieuse qui respire avec vous dans un souffle vibrant que ne pourra jamais reproduire un écran. Travailler, sans souci de gloire ou de fortune, à sentir le frisson qui descend des tribunes, la vague de l'orchestre et le vent du balcon. tombant du paradis, les rires en flocons. Toutes ces émotions, ce n'est pas sur Apple que vous les trouverez. Pas plus que sur Google. Laissez-donc de côté Twitter et Instagram. On n'est pas obligé de nourrir les gaffes. Vis-à-vis de soi-même, il faut un peu d'estime. Le théâtre, on le dit, rapporte des centimes. Or, jamais un agneau ne se prend pour un lion quand les réseaux sociaux engrangent des millions. Sous-titrage Société Radio-Canada ...